Mal compris, mais là, je souviens d'essayer d'interpréter. Je pense qu'ils sont plus proches. Parce que quand vous dites « proto-interprétation », « proto- » a forcément un avenir, un destin. Pas nécessairement, il y a des prototypes qui resteront toujours des prototypes. Oui, mais ils avaient vocation à devenir des prototypes. Ah, ils avaient vocation, mais ils ont le souhait, mais dans le domaine de la robotique, il y en a beaucoup qui restent simplement des prototypes. Donc, non, je pense que l'idée de... Enfin, c'est pas moi qui force ce concept, c'est Charles Stella. Et j'ai décidé de le garder parce que je trouve qu'il me convient très bien pour pouvoir désigner précisément ce qui débattre de l'ordre d'une compréhension médiatique et proprement interpretative. Après, on n'est pas trop ouvert. Mais on peut terminer la séance un peu avant. Non, mais je ne voudrais pas... Parce que là, avec Tony, on a un petit peu monopolisé la parole. Donc, je voudrais quand même laisser... Parce que parfois, au cours de la discussion, la parole se libère. Ah, oui, oui. Donc, il pourrait y avoir d'autres interventions, sinon, je ne le change pas. Mais, bon, je... Allez-y, oui, bien. Ce qui est possible, finalement, d'avoir une question pour vous, parce que vous avez... Tu peux me tutoyer, ma chère ? Je vais être poli devant tout le monde. Tu as parlé, à un moment donné, d'impuissance, à générer du sens. Et... Est-il possible qu'on puisse en être réduit à cette impuissance ? Qu'il n'y en ait pas de sens, pour certaines situations ? Oui ? Oui, 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 oui. Alors, je ne me suis pas forcément... C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Ce n'est pas forcément le fait que l'interprétation, de toute façon, réussit... En tout cas, lorsque l'on prête, mais parce qu'on n'arrive pas à interpréter. Ça m'intéresse autant, d'un point de vue anthropologique, ou dans ses pratiques ordinaires, que lorsque l'on croit, en tout cas pendant... Là, lorsque je me situe dans une perspective anthropologique, qui constitue la première grande partie de l'ouvrage en cours, je ne me pose pas de la question, je ne sais pas si l'interprétation, c'est plus juste que d'autre. Même si dans la vie, je dirais, quotidienne, en cas de désaccord, en permanence, les gens pensent qu'ils ont une interprétation plus juste de tel événement, de tel, etc. Regardez encore, pour savoir combien il y a de créistes, enfin, pensez à chaque fois les mêmes. Bon, à chaque fois, les interprétations... Donc, la question de la vérité, elle est absolument centrale, en fait, dans les rapports ordinaires, lorsqu'il y a précisément des conflits d'interprétation. Et on est très souvent, très souvent, en tout cas, rarement d'accord sur toutes les interprétations, y compris les plus quotidiennes, qu'on peut avoir, quoi. Parce que, voilà, là, pour parler comme l'inventime ou comme l'inventime, ou c'est la manière dont s'y fait le corps, par rapport, voilà, bon, il y a des positions de corps, de situation, par rapport à des questions de perception, par rapport à des questions d'histoire, d'histoire de perception, d'histoire sociale, c'est un peu plus réel, bon. Donc, bien évidemment, il y a cette dimension de la vérité, en tout cas de la vérité, ou de ceux qui prétendent qu'ils ont une meilleure interprétation que d'autres. Aussi, des fois, on dit, ben, j'y comprends rien. Je ne comprends pas combien, parce que je pourrais être prof en secondaire, pour la première fois, j'étais prof de philo, il y a bien longtemps, maintenant, en terminale. J'ai entendu mes charmants élèves me dire, mais monsieur, on ne comprend rien, quoi. Donc, bon, donc, on ne comprend rien, non seulement on ne comprend rien, mais on essaie d'interpréter, mais on ne comprend toujours rien, quoi. Donc, alors, mais la question de la vérité, après, se pose d'une autre manière, si on se place, je dirais, dans le champ, pas simplement des interactions ordinaires, et des conflits que ça peut susciter, mais dans un champ, on peut dire, épistémologique, c'est-à-dire dans le champ des sciences, on va dire, dans le champ des sciences, où, bien évidemment, une position, je dirais, d'herménotique radicale, à la Matimo, on a un des, voilà, un représentant italien, à la Matimo, la Rorti, qui reprenne de manière un peu différente la question Nietzscheenne, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations, et on a fait de Nietzsche un relativiste. Bon, pour moi, Nietzsche n'est pas du tout, enfin, c'est une forme de relativiste, au sens où, effectivement, il n'y a pas d'accès à la réalité en soi qui pourrait être d'accord. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans toutes les interprétations se valent. La chimie, on n'est pas du tout, au contraire. S'il se prétend être le philosophe médecin qui l'est, c'est précisément parce qu'il estime qu'il y a des interprétations qui sont actives, créatrices, etc., et d'autres qui sont réactives, qui sont, etc., etc. Et je crois que parfois, on retire des dix mots, vont tirer Nietzsche, là, pour le coup, vers quelque chose qui le sort d'une forme d'aristocratisme à la fois esthétique ou éthique, qu'il y a très clairement chez Nietzsche, et qu'il n'y a plus vraiment, c'est-à-dire qu'il poursuivre le processus, je dirais, Nietzschéen vers une forme de désenchantement, ou en tout cas de relativisme culturel, etc., au sens où on l'entend. Et donc, là, le débat sur la vérité des interprétations se repose, notamment, là, je renvoie au débat Gadamer et Apple, notamment dans les deux gros volumes « Transformations de la philosophie » qui sont assez extraordinaires là-dessus, et qui ne prétend pas, en tout cas, Apple, qu'il y ait, je dirais, une interprétation ultime, mais en tout cas, qu'il peut y avoir un certain nombre de conditions, de possibilités, qui permettent de dire qu'il y ait des interprétations qui sont meilleures que d'autres, ce n'est pas dire qu'ils soient là, qui sont meilleures. Mais là, on repose le problème, je dirais, à une autre échelle, pas celui de la manière pour se congérer sur le plus ordinaire des conflits dans les interprétations, et la manière dont ils peuvent se rejouer et se jouer à l'échelle philosophique, scientifique, philologique, etc. Mais par contre, le professeur, vous avez posé la question de l'intériorité, les deux rapports entre l'intériorité et l'interprétation. Ce qui m'intéresse beaucoup, parce qu'en effet, le statut de l'intériorité, c'est un peu problématique, c'est très intéressant parce qu'en effet, quand il y a eu des auteurs, je pense à Martin Blubert, qui disaient, pour exemple, qu'il y a des moments de l'histoire, donc ce n'est plus une vision téléologique comme les études de la modernité qui disent qu'en effet, il y a un moment une culture décisive entre un modèle de ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après, à la base du sujet. Non, il y a des moments où le sujet a une maison dans l'histoire et donc a moins besoin d'interprétation et a aussi moins d'intériorité parce que les identités collectives sont plus fortes et les chiens culturels marchent plus. Et puis, il y a d'autres moments dans l'histoire que ce n'est pas nécessairement la modernité, la post-modernité, même avant, mais après la grande crise de la police, après la grande crise de l'empire romant, après, dans certains moments où il n'y a plus besoin d'interprétation parce que les dispositifs d'identité qui se sont un peu effacés, affaiblis et donc il n'y a plus d'intériorité parce qu'en effet, quand il y a moins, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a moins de sens immédiat un peu égéliennement, on rentre dans soi-même pour chercher le sens et donc il y a, il y a ces rapports-là. Est-ce que ces questions-là sont à protéger ? Je ne sais pas si je comprends bien. Quand tu dis, il n'y a plus d'intériorité, qu'est-ce que tu peux dire ? Tout simplement, c'est que c'est au même titre que d'une certaine façon, vous aviez, jusqu'à une certaine période, la peintre ne signait pas le tableau parce que l'individualité n'existait pas. D'accord, d'accord. Parce que c'est le procès d'intériorité, moi qui renvoie forcément à Wittgenstein, etc., etc. Oui, à la crème, parce que Wittgenstein critiquait en fait une notion d'un psychisme. Mais bien sûr. Ce n'est pas la même notion d'intériorité. D'accord, c'est pour ça que j'étais troublé justement et que je... Mais effectivement, la question, effectivement, là, oui, effectivement, à l'époque, les tableaux n'étaient pas signés, voire même des textes n'étaient pas signés, etc., etc. Bien sûr, oui, c'est... Enfin, il y a des conditions, oui, historiques, sociales qui vont transformer le rapport dont les individus et les individualités vont se rapporter à la question d'interprétation. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les intériorités ou les individualités subjectives personnelles soient libres de toute libre prédisposition pour interpréter telle ou telle chose. Il y a... Voilà. Nous avons des prédispositions sociales, culturelles, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient vraiment figées, qu'elles soient vraiment, etc., etc., à voir comme, à voir comme quelque chose, une interaction, une situation, etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est tout simplement qu'il y a le moment de la crise du paradigme. Bien sûr, bien sûr, c'est la notion de problématicité du sens au sens de Patochka. Sauf qu'il l'applique, il l'applique, lui, très spécifiquement, non pas toi, ce que tu appelles la brutalité, mais lui, avec le miracle grec. Le miracle grec. Ah. Pas nécessairement. Non, mais sûr. Pas sûr. Là, c'est la dernière remarque, c'est la question, c'est la distance. Donc, l'intériorité, elle est fondée de la distance qu'on a de la source du sens. Là où le sens est perçu comme présent et nous sommes dans le sens, alors, il y a moins d'intériorité dans le sens qu'on n'est à un baril part. Mais quand il y a la distance, par exemple, Rico, il parle de ça quand il discute de notre rapport avec Dieu. Il dit, la modernité, elle n'a que déclenché la question de l'intériorité et de l'interprétation, mais en vérité, la question était déjà présente dans l'événement originaire de la relation à Dieu comme la relation à Dieu était présente au début, mais puis après, il est témoigné. Maintenant, on a le livre. On est éloigné. Et donc, cet éloignement nous interpelle, nous demande d'une intériorité qui est à la fois critique et après une structure d'accueil et c'est ça que je voulais dire comme intériorité. C'est la distance. D'accord. Moi, j'ai une question. Ça vient aussi à cette idée de l'universalité de la interprétation, mais vous avez aussi donné quelques interprétations. Donc, mon question, je ne sais pas si je n'ai pas l'incompli, mais cette quelques interprétations, vous avez donné six quelques interprétations, il serait aussi pour vous universel. Et toutes les six et quelques interprétations, moi, j'ai un problème spécialement avec tout, avec les dévoilés mots et avec la symbolisation. Parce que même l'idée de sens caché, de sens dissimulé, je ne sais pas, je ne sais pas comment bien l'exprimer, mais il me semble très lié, par exemple, l'idée de dévoilés mots, de sens caché, dissimulé, il me semble, par exemple, très lié à l'écriture, à la région de l'écriture, à la région de texte, à l'interprétation de texte, aussi à la religion. Et ce n'est pas, à la limite, c'est une religion un peu institutionnalisé avec une religion avec des textes. Moi, il y a le problème, je ne sais pas, il y a des difficultés pour comprendre de sens caché dans une société, dans cette partie de société, sans un État, sans une organisation politique, je ne sais pas. Non, oui, non, je... Ce n'est pas que vous êtes caché naturel. Oui, non, pour moi, c'est... Oui, donc, je parle du principe, effectivement, à la fois de l'universalité des normaux d'interprétence, et en même temps, de conditions culturelles, sociales, qui sont particulières, effectivement, n'interprètent pas de manière, mais que ce que j'appelle des ethno-interprétations, effectivement, ont également une structure universelle. Ce n'est pas, effectivement, ce qu'on a appelé les renuités du soupçon, etc., etc., ça procède aussi par écriture, mais quelqu'un qui essaie de dévoiler si quelqu'un est sincère, il est... C'est une démarche de dévoilement, et ça, dans n'importe quelle société, enfin, celle, en tout cas, que j'ai pu lire chez les ethnologues ou les anthropologues, il est dit, bon, mais est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il ne cache pas quelque chose, il n'y a pas à sens cacher, est-ce qu'il ne ment pas, ça supposerait qu'il y ait un individu humain qui ne ment pas, par exemple, la question du dévoilement, elle est liée, entre autres choses, à la question du mensonge, à la question de la volonté dissimuler quelque chose. donc, oui, ces ethno-interprétations, oui, en structure universelle, et s'inscrivent dans des structures symboliques. Tout à fait. Donc, oui, je maintiens, même si vous avez parfaitement raison, la question du dévoilement ou autre a pris une tournure technique très, très spécifique, effectivement, dans les sociétés dites d'écriture et a fortiori dans l'air, voilà, judéo-chrétien, pas seulement. Donc, mais, ça ne pêche pas qu'effectivement, on la retrouve aussi comme un dit ordinaire. Non, je ne prétends pas, je défends ma position. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir ? vous posez une question pour respecter ? Contestez. Écoutez, on n'est pas obligé d'aller au bout quand c'est le soir. Oui, oui, oui. Par contre, je voudrais vous dire que nous avons l'habitude d'inviter l'intervenant pour prendre un verre après, si vous êtes d'accord. Volontiers, volontiers, mais est-ce que les gens du séminaire peuvent venir aussi ? Ah, les gens du séminaire sont dits pour venir aussi. Bien sûr, venir ici. après, il faudrait savoir si on arrive à se caser dans le... Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, ça vous verra tout. Non, parce que j'ai mes doctorants qui sont là. Non, bien sûr, ça vous verra tout. C'est juste... Non, mais c'est très aimable et je vous remercie encore pour cette invitation. c'est très aimable. Moi, je regrette que mes collègues n'étaient pas là parce qu'ils auraient pris quand même un tracé. On trouvait quand même lui, qui est un éducatien et qui a assez sa propre vision dans sa position sur les scolaires et après, on a très bien les bouchons à la scène qui sont très intéressants. Ah oui. La base d'intervention qui est arrivée. Donc, c'est un peu dommage. Mais nous avons maintenant un enregistrement pour eux. Oui, donc, ils pourront venir me titiller par écrit. Mais, de toute façon, je ne sais pas les fiches de bouchons comme...